Tout le monde, dans cette vidéo, nous allons continuer notre recherche sur la théorie bourdieusienne de l'action et de l'agent. Pour certains philosophes, comme nous l'avons vu précédemment, l'être humain est un sujet rationnel. Il est conscient, libre et responsable de ses idées et désirs. L'homme est le créateur, un créé, de ses idées et de ses désirs. L'homme est la cause imposée de ses idées et de ses désirs. Toutes ces formulations sont synonymes. L'homme est le fondement infondé de ses idées et de ses désirs. L'homme est la source indéterminée de ses idées et de ses désirs. L'homme est la condition inconditionnée de ses idées et de ses désirs. Donc, toute cette idéologie, si vous voulez, c'est l'idéologie capitaliste, l'idéologie libérale, c'est l'idéologie individualiste, c'est l'idéologie rationaliste, si vous voulez, c'est l'idéologie méritocratique, c'est les êtres humains sont libres, ils sont responsables de leurs destins, les riches sont responsables d'être riches et les pauvres sont responsables d'être pauvres. Alors, que signifie l'idée ou l'expression créateur incréé de ses idées et de ses désirs ? C'est une vision évidemment religieuse de l'homme. C'est une vision non scientifique de l'homme. C'est-à-dire qu'on considère finalement l'homme comme un dieu qui crée de toutes pièces ses idées, ses désirs, sa vie, son destin. Donc, l'idée de créateur, ça veut dire qu'on a inventé activement nos idées, on a choisi librement nos pensées. Incréé, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on n'est pas créé, nous ne sommes pas conditionnés par notre classe sociale ou notre culture. C'est ça que ça veut dire incréé. Nous avons créé nos idées et nos désirs, mais nous n'avons pas été conditionnés, influencés par notre culture et notre classe sociale. Ça, c'est une vision complètement religieuse, mystique et idéologique des choses. Or, d'après la sociologie bourdieusienne notamment, nous sommes des créatures sociales. Nous ne sommes pas des créateurs. Nous sommes créés par notre classe sociale. Notre personnalité, notre caractère, nos pensées et nos goûts sont créés par notre classe sociale. Donc, la classe sociale est plutôt la cause de nos idées et de nos désirs. Nous ne sommes pas la cause de nos pensées et de nos volontés. Donc, la classe sociale, c'est la condition de nos idées et de nos désirs. C'est-à-dire que nous ne sommes pas la condition libre de nos pensées et de nos volontés. Nous sommes conditionnés par notre origine sociale. Toutes ces formulations, j'essaye juste de vous expliquer les formulations précédentes. Celles qu'on a vues tout à l'heure. Créateur incréé, cause imposée, fondement infondé, source indéterminée, condition inconditionnée. Ce sont des expressions très philosophiques qu'on retrouve chez les philosophes les plus idéalistes. Emmanuel Kant, enfin, toute la philosophie idéaliste, subjectiviste, individualiste, rationaliste. Donc, ils considèrent que l'homme est un dieu, finalement, et qu'il est le créateur de son destin. Donc, la classe sociale conditionne nos idées et nos désirs. La classe sociale, c'est le fondement de nos idées et de nos désirs. Nous ne sommes pas fondement de nos pensées. Nous sommes déterminés par notre origine sociale. Donc, en résumé, l'homme n'est pas libre, mais conditionné, déterminé, par son origine sociale et aussi par son parcours scolaire. C'est très important. L'homme n'est pas responsable de ses idées et volontés, de ses goûts, mais il est conditionné, déterminé par sa classe sociale. Alors, c'est très répétitif, mais c'est très important, parce qu'il n'y aura pas, il ne peut pas y avoir de sociologie, il ne peut pas y avoir de science sans déterminisme. Si on suppose que les êtres humains sont des créateurs incréés, que ce sont des causes libres de leurs idées et de leurs volontés, alors on ne peut pas faire de la sociologie. La sociologie suppose que les êtres humains sont déterminés, conditionnés par la classe sociale, ce qui fait qu'on peut les comprendre à partir de leur classe sociale. Donc, exemple, les humains qui font des efforts, par exemple, pour réussir leur scolarité, sont conditionnés, aidés par leur famille à faire des efforts et à réussir. Ceux qui ne font pas d'efforts, par exemple, n'ont pas eu la famille qu'il fallait, entre guillemets, n'ont pas eu la chance des autres. Donc, les humains qui travaillent, qui investissent ou prennent des risques pour s'enrichir encore plus, sont poussés, conditionnés, soutenus par leur famille, leur réseau social. Sans cela, ils ne sauraient même pas ce que c'est qu'un investissement. Donc, les êtres humains n'ont pas de mérite au sens propre, ou de démérite, car ils doivent leur richesse ou leur pauvreté à leur classe sociale. Donc, on ne mérite pas grand-chose, ni nos idées, ni nos goûts, ni notre argent ne viennent de nous-mêmes, en réalité. Tout cela vient de nos ancêtres, de notre classe sociale, de notre famille. Donc, les êtres humains n'ont pas de mérite, car ils doivent, encore une fois, leur culture ou leur absence de diplôme à leur classe sociale. Les êtres humains ne sont ni libres, ni responsables, ni méritants, ni déméritants. Je m'excuse pour les répétitions, mais c'est très important, parce que c'est le cœur, c'est le fondement même de la sociologie. Dire que les riches méritent d'être riches, et que les pauvres méritent d'être pauvres, ça, c'est vraiment faux et à la fois pervers. Parce que cette idéologie du mérite, c'est une idéologie libérale, capitaliste, qui sert justement à justifier les inégalités sociales. C'est le fait de dire que les riches sont riches, et ils le méritent, les pauvres sont pauvres, et ils le méritent. C'est l'idéologie qui colle vraiment au capitalisme, aux inégalités. Donc l'idéologie du mérite, elle a aussi d'autres fonctions, elle sert aussi à culpabiliser les dominés, en leur faisant croire que c'est de leur faute s'ils sont pauvres, ou s'ils n'ont pas les diplômes valorisés sur le marché du travail. Pour les humanistes, les rationalistes, les subjectivistes, les hommes sont libres, responsables, ont choisi leurs idées librement, ont choisi leurs désirs et leurs goûts en toute connaissance de cause. Tous les êtres humains sont responsables de leur destin, les riches sont responsables de leur destin, les pauvres sont responsables de leur destin, les gens cultivés sont responsables de leur destin, les gens sans diplôme sont responsables de leur destin, etc. Donc chacun a ce qu'il mérite. Ça, c'est l'idéologie capitaliste qui sert à justifier les inégalités sociales. Donc, pour ces philosophes humanistes, rationalistes, subjectivistes, les hommes sont conscients de tout ce qui se trouve dans leur psychisme, dans leur tête, si vous voulez, puisque tout est choisi par eux librement, volontairement et rationnellement. Vous êtes conscients de tout ce qu'il y a en vous, vos idées, vos goûts, vos désirs, vous avez choisi tout ça en connaissance de cause. Vous n'êtes pas influencé par votre culture, par vos gènes ou par votre classe sociale. Ça, c'est d'un point de vue scientifique purement idéologique. Ça, c'est l'idéologie totale. Merci pour votre attention.